Ciel bleu, piscine ou mer, restaurant typique Depuis quelques jours, le compte Instagram d'Irimi Tenard prend des allures de rêve. Si est-il à la mi-juillet que Miss France 2016 s'est envolé avec son chéri, Diego Elglaoui à iOS. Une Y que le couple connaît très bien, puisqu'ils s'y rendent chaque été, la famille de Diego Elglaoui possédant une demeure. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que ce séjour fait des envieux. Sauf qu'à une fraction de seconde, tout aurait pu vaciller. Ce jeudi 28 juillet, les deux tourtereaux se sont octroyés une virée en bateau. Qui a failli mal tourner. Tout au long de la journée, en visionnant leurs stories respectives, difficile pourtant d'imaginer qu'ils vivaient autre chose qu'un rêve éveillé. De iOS, Iris Mittenard et Diego Elglaoui ont fait une balade en mer en direction de Santorin. Si est-il le frère de Kansas à Doun Elglaoui qui naviguait, même en pleine nuit. Si est-il à ce moment-là qu'il leur est arrivé une mésaventure. Histoire improbable qui aurait pu mal se terminer, débute le principal intéressé. Et de détailler, nous avons navigué de nuit. Obscurité totale car aucune lune ce soir. Je naviguais aux instruments uniquement, entre l'île de Santorin et l'île de iOS, avec une visibilité de zéro mètre. Sauf que soudainement, quelque chose est venu perturber leur douceur de vivre. J'aperçois au dernier instant dans ma vision périphérique comme un énorme truc blanc qui nous fonce dessus dans une trajectoire convergente, révélée par mon feu tribord, raconte Diego Elglaoui. Cette chose qui a manqué de heurter Iris Mittenard de plein fouet cet énorme truc en question était en réalité un goéland qui volait dans le noir total à la même vitesse que nous, environ 45 km heure. Mais l'animal qui n'avait pas non plus une bonne visibilité était à pas grand chose d'atterrir. Contre Iris Mittenard. Il a manqué de heurter Iris de plein fouet. Il l'a finalement juste effleuré, contacte léger mais ça reste impressionnant, dans une manœuvre d'évitement de dernière seconde, explique le chéri de Miss Universe. Finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malgré une grosse frayeur, Iris Mittenard et le goéland vont parfaitement bien, comme l'a assuré Diego Elglaoui. Bref, plus de peur que de mal pour lui comme pour nous. Conclu-t-il. A défaut d'une balade parfaite, les amoureux auront une amusante anecdote à raconter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501